Le monde a changé, je le vois dans l'eau, je le ressens dans la terre. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, c'est ZEIT. Et franchement, on ne pourrait pas rester sur cet écran titre comme ça avec cette petite musique, ce petit Gandalf. Je ne sais pas, pour tout vous dire, je viens de sortir d'enregistrer la démo de Resident Evil Révélation. Je me dis que ça fait plaisir d'aller sur un bon jeu. Je pense que vous l'aurez vu, ce sera une des prochaines vidéos. Enfin bon bref, vous aurez vu la vidéo de Resident Evil, donc vous savez ce que j'en pense. De la démo en tout cas, pour le jeu, on verra plus tard mes amis. Donc allez, ce qu'on va se faire aujourd'hui, un petit direct live sur le seigneur des anneaux, l'ego seigneur des anneaux. Donc on va continuer ma partie, tout simplement. Que je n'ai pas beaucoup joué, franchement, je n'ai pas eu le temps de beaucoup y jouer. Pourtant, c'est un jeu qui mérite beaucoup, 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 beaucoup. Et quand je l'aurai fini, j'en ferai une bonne review. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Que certains critiquent la série Lego à tort ou à raison, suivant les épisodes. Mais celui-là, franchement, en plus, il y a beaucoup de nostalgie. Enfin, il y a beaucoup de... L'univers du seigneur des anneaux, pour moi, c'est incritiquable. Tu ne peux pas critiquer, quoi. Tu ne peux pas critiquer, quoi. Allez, c'est parti, on va continuer. Donc je voulais, voilà, j'étais en train de jouer l'autre jour. Et je suis tombé à un moment donné, je me suis dit, non, mais il faut trop que je le remontre, en fait, ce passage. Et vous allez voir, c'est vraiment excellent, quoi. Donc on va se faire un petit direct live, on va continuer ma partie. Je pense une petite demi-heure, un truc comme ça, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Petite dédicace à Gwen, qui attendait beaucoup cette vidéo, je sais. Donc voilà, je te fais une petite dédicace. Ce ne sera pas encore vraiment la review totale avec tout le jeu, tous les points positifs et les points négatifs. Je vais attendre avant de donner mon avis. Donc là, ça va vraiment être juste le direct live. Regardez-moi ça. Là, je viens de sortir, en fait, de Foncombe. Là, il y a Foncombe, juste derrière. Voilà. Et je viens de sortir de Foncombe, donc j'ai fait la scène avec la communauté de l'anneau, quand la communauté de l'anneau se forme. Et regardez-moi ça. Il y a tous les personnages. C'est énorme. Sérieusement, c'est énorme. On va se balader comme ça, avec tous les personnages. Il n'y a que moi qui trouve ça énorme ou pas ? Regardez-moi ça. On peut tous se diriger. Là, je prends Sam. Hop. Attendez. Clac, clac. Là, je prends Pippin. Allez. Là, je prends Merry. Pippin encore. Aragorn. Boromir. Gandalf. Legolas. Et Gimni. Si ce n'est pas énorme, ça, sérieusement. Je ne sais pas trop ce que c'est, quoi. Et regardez un petit peu. Moi, je trouve que ce jeu, pour un Lego, il est super joli, je trouve. Quand on va de loin, c'est un petit peu flou. Vous voyez, il y a un aspect un petit peu flou, parce que le premier plan, bien évidemment, est mis en évidence. Et quand on voit Foncombe, là, vas-y, on va aller faire un petit peu. Ok, on va prendre. J'aime bien, moi, dans l'Inseigneur des Anneaux, j'aime bien le personnage Boromir. En plus, c'est celui qui joue dans Game of Thrones. Donc, voilà, je n'aime encore plus. Je vais prendre Boromir et je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, il y a toujours, en fait, si vous voulez, quand on est là, il y a le premier plan qui n'est pas du tout flou, qui est super joli. Il y a toujours le second plan qui est un petit peu flou et plus on va avancer, en fait, plus le jeu va être beau, en fait. Regardez si ce n'est pas magnifique, les détails et tout ça, sérieusement. La musique. Moi, je trouve ça super joli, quoi. Franchement, ce Lego, il a beaucoup, beaucoup d'avantages. Comment vous dire ? Je ne sais pas si on peut voir la carte. Donc, vous voyez, là, on a la carte. En fait, on est parti d'ici. Non, on n'est pas parti d'ici. On est parti d'ici, je crois. Donc, on est parti d'ici. Donc, Hobbitbourg, en fait, le village des Hobbits. Vous voyez, la comté et tout ça. On a été abré. Donc, on a suivi, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux, complètement. Donc, on a été abré et tout ça, on le fait à pied. On a été abré. Ensuite, on a été ici, au Mont Venteux. On est passé par le Mont Venteux. Hop, on est passé à côté. Tac, tac, tac. On est arrivé à Foncombe. Et après, donc, là, on va se diriger vers le col de Karadas. Voilà, le col de Karabras. Là où, en fait, il y a, si vous voyez, dans le Seigneur des Anneaux, si vous connaissez la trilogie. J'espère que vous connaissez la trilogie, sinon sortez tout de suite de cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est là où on va rencontrer... Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle ? Oh, putain, j'ai un trou. Comment il s'appelle le... Oh, j'ai un trou. Comment il s'appelle dans les grottes, là ? Dans les mines de la Moria, là. Comment il s'appelle ? Bon, enfin, bref, on va le rencontrer. C'est lui qui va y avoir le combat avec Gandalf. Et la montagne enneigée quand Saruman fait tomber une avalanche sur la communauté. Et donc, c'est pour ça qu'ils prennent après les mines de la Moria. Donc, on va peut-être se faire ça. On fait écouter en direct, là. Je vais essayer de me dépêcher. Donc, je vais juste vous montrer un petit tour de Foncombe. Et pour vous dire qu'on peut retourner vraiment. Là, si je veux, je peux retourner... Je peux retourner au village des Hobbits, à Hobbitbourg, à la comté. Si je veux, je peux y retourner. Et ça, c'est quand même assez énorme, quoi. Si je veux, je peux... Alors, il faut que je trouve le chemin. Eh, il faut que je d'une grosse connerie. Il faut que je ne peux même pas y retourner. Ce serait énorme. Mais je crois qu'en fait, c'est parce que il faut que je passe par le chemin et que j'aille à droite, après. Il me semble. Mais je peux y retourner, c'est une certitude. Et alors, vous voyez, on a dans les légos, donc, on a toujours des petits trucs comme ça à casser pour récupérer des pièces. D'ailleurs, est-ce qu'il y a le... Je voudrais voir. Attendez. Allez, prends-le. Voilà. Je vais voir s'il y a encore... Attendez. Il était là. Ah non, il n'est plus là, en fait. Peut-être qu'il est au... Peut-être qu'il est dans la salle de la communauté. Attendez. Hum, 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 hum. Je ne sais pas ce que c'est. On va l'acheter, écoutez. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, on a acheté Bilbon Sake. D'accord. Alors, ça, c'est quelque chose que je découvre. J'ai acheté Bilbon Sake. 125 000. D'accord. Et ça m'a... Est-ce que je peux l'utiliser, du coup ? Eh, Gimli, tu vas te calmer. Est-ce que je peux l'utiliser ? Alors, je vais vous montrer. En restant à pied sur B, on a l'inventaire. Donc, j'ai mon épée. Là, j'ai le bouclier. J'ai le corps du Gondor. Avec Boromir, bien sûr, parce que j'ai Boromir. Voyons, on va faire un petit cours, du coup, du Gondor. Vas-y. Énorme. Sérieux, c'est excellent, quoi. Tous les petits clins d'œil qu'il y a. Et donc, qu'est-ce qu'il y a avec Gimli ? Lui, on n'a que la hache. Regardez, avec Sam, on a la poêle, quoi. On a une poêle dans les mains, quoi. Merde, j'ai changé. La poêle, on a une pelle. On a un livre, une boîte, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais plus. Avec Gandalf, donc, on va faire les sorts. Vous voyez, hop, je fais des petits sorts, comme ça. Je peux faire quoi ? Je peux récupérer, je peux prendre l'épée avec Gandalf pour me garder son bâton de sorcier. On a Legolas, on peut tirer les flèches. Vous voyez, là, je ne peux pas tirer les flèches parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, la flèche, elle est restée plantée. Une flèche de Lego. Énorme. Oui, je peux casser, en fait, ça aussi, les statues. Je peux tout casser. Je prends des charniers de personnages. Oui, je peux casser tous les petits statues, comme ça, pour récupérer des ponts. Il y a plein de trucs à casser, plein de trucs à construire et tout ça. Vraiment énorme. Bon, je voulais vous montrer un petit peu, Foncon, on va peut-être y aller. Je vais vous montrer juste la salle, si j'arrive à la retrouver. La salle de la communauté. Attendez, elle est où ? Non, elle n'est pas là. Là, il me faut quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il me faut. Allez, ça brûle. Je ne sais pas ce que c'est. Il me faut un seau, un espèce de seau d'eau, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où il est. Elle est où la salle de la communauté de l'anneau ? Pour vous montrer. Eh, t'as vu, vous voyez, regardez tous les... Ils ont tous là. Attendez, on peut-être faire un truc avec lui ? Attendez, je peux peut-être faire un truc avec les personnages, là. Et Penji. Vas-y, viens là. Qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Oh, je l'ai... Oh, énorme ! Je me suis mis un sort de protection. Vas-y, enlève-le. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire avec lui ? Je peux le soulever ? Ah, énorme ! Est-ce que je peux le faire à mes compatriotes ? Ah, non, je ne peux le faire que à lui. Ok, d'accord. Et je peux faire un truc, j'ai vu aussi, si je peux prendre... Euh, je ne peux pas le faire avec lui. Est-ce que je peux le faire avec... Euh, Boromir ? Je peux prendre, par exemple, Pipin. Non, pas le taper, pas le taper. Je peux le prendre, voilà. Je peux le prendre comme ça et je peux l'envoyer, j'ai vu. J'ai fait l'autre jour. On est ici où ? Voilà, je peux l'envoyer à... A Boromir. Et il le récupère. Je ne sais pas à quoi ça sert et à quoi ça va servir dans le jeu. Mais bon. Et voilà, donc, le Seigneur des Anneaux. Le Lego Seigneur des Anneaux, c'est vraiment ça. C'est beaucoup... On retrace, en fait, toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et c'est vraiment énorme. Franchement, je vais vous dire un truc pour moi. Comment vous dire ? Après, j'ai envie de garder mon avis aussi pour le test, mais... Je vais vous dire, c'est presque triste, en fait, que le Lego Seigneur des Anneaux, il soit aussi énorme. C'est presque triste. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il n'y a que les Legos qui savent faire des jeux comme ça, tirés de films, tirés de tout ça. Il n'y a que eux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. Comment il n'y a pas une boîte, un studio, qui arrive à avoir la licence Seigneur des Anneaux et faire un jeu digne de ce nom du Seigneur des Anneaux ? On est obligé de jouer à un Lego pour avoir un putain de jeu du Seigneur des Anneaux. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ? Tiens, mais moi, je sais des trucs. Il y aurait tellement à faire un espèce de jeu de la mort qui tue tout du Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment des graphismes, vraiment de bons graphismes, monde ouvert, tout ça. Ce serait vraiment un jeu, mais ce serait un truc de psychopathe, quoi. Et les Legos, ils ont vraiment trouvé le truc. Il y a plein de clins d'œil au jeu, à la série. Il y a plein de trucs amusants, plein de trucs drôles. Ils mettent beaucoup le ton sur l'humour. En fait, si vous voulez, les passages se font. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans les passages et tout. C'est vraiment excellent, quoi. Et voilà, ils arrivent à faire un jeu, mais... Regarde, en plus, c'est joli, quoi. Ils arrivent à faire un jeu, mais c'est super joli. Je suis désolé, quoi. Les Legos, quoi. Merde, quoi. C'est un truc de fou. Je vous conseille à 100% les Legos. Et tous ceux qui critiquent les Legos, je vous invite vraiment à jouer à ce jeu. C'est vraiment... On prend du plaisir à jouer à Lego Seigneur des Anneaux. Et je ne dis pas de conneries. On prend vraiment un plaisir énorme à y jouer. Franchement, si vous ne l'avez pas fait, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, je vous conseille, mais à 2000%, vous allez vous régaler. Vous allez vraiment vous régaler. Le gameplay est fourni. Il y a beaucoup, beaucoup de diversité et tout ça. On redécouvre avec grand plaisir tous les paysages du Seigneur des Anneaux. C'est un pur régal. Moi, je vous le dis, c'est un pur régal. Voilà, je fais un petit peu mon fanboy, mais c'est un pur régal. Franchement, allez. On ne va pas tarder. On ne va pas commencer à faire les Handicapos. Donc, on va y aller. Je vais essayer de vous montrer le plus possible du jeu. On va essayer d'aller au Mines de la Moria ensemble et vous montrer quelques cinématiques et tout ça. Donc, on va un petit peu se la dépêcher. C'est par où ? C'est par ici. Voyons, l'eau n'est pas super bien faite. Vous voyez, elle est un petit peu plus. La cascade n'est pas trop mal faite, il me semble. Ça peut aller encore. Vous voyez, mais après, c'est un Lego. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. En plus, on peut prendre tous les personnages du jeu. Mais vraiment, tous les personnages. Attendez, j'ai gagné les personnages. Comment on fait déjà ? Alors, voir carte. Ça, c'est la carte. J'ai gagné Bilbon. Mais comment on fait ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Optionnement, extra, ségir code. Bon, ça, ça va être des trucs pour mettre des codes, pour cheater. Attendez, est-ce que j'ai ça ? Oui, j'ai reçu un texte. Je réponds et on y va. Voilà, c'est parti. Je suis désolé. Allez, on va essayer de se dépêcher. Allez, écoutez cette petite musique de fond. J'adore tous les personnages qui sont derrière. Stop ! 1, 2, 3, soleil ! 1, 2, 3, soleil ! 1, 2, 3, soleil ! Oh, j'adore ! Oh, putain, connerie, quoi. 1, 2, 3, soleil ! Oh, putain, qu'est-ce que je suis con. Ah, ça me fait rire, quoi. La connerie me fera toujours rire, mes amis. Allez, bon, allez, on va essayer de se dépêcher, là. Putain, il ne peut pas prendre un cheval, là ? Ça, ça ira plus vite, quoi. Vous voyez, on peut vraiment se balader vraiment en monde ouvert. C'est excellent, quand même, quoi. Vraiment excellent, quoi. Est-ce qu'on peut aller dans cette espèce de caverne, là ? Oh, purée ! Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas aller dans l'eau, dans celui-là. Non, elle va mourir, ce con. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, ces abrutis ? Ah, ce suicide collectif, mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh, putain, c'est énorme. Attendez, je vais prendre un... Putain, mais ton patte... Mais non ! Oh là là ! Par contre, voilà, il y a un petit peu des Legos. Des fois, ça a toujours été, ça, quand on est dans un truc un petit peu compliqué. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre, hein. Bon, il est mort. Je ne sais pas, après, voilà. Quand on meurt, en fait, on revit. Donc, voilà, ce n'est pas trop trop grave. Donc, je suis con, non, on ne peut pas aller dans l'eau, en fait. Je dis n'importe quoi, moi. Attendez, il y avait un truc avec Legolas, je pense. Mon avis, il faut que je vise là-bas d'avoir un truc. Appuyez, maintenez, pour... D'accord. On va décocher la flèche. Non. Voilà, c'est ça. On a plein de petits secrets, comme ça, et qui sont disponibles qu'avec certains personnages, vous voyez. Là, je ne peux le faire qu'avec Legolas, par exemple. C'est un truc pour lui, quoi. Spécifique à lui. Ah, ça fait un passage, ok. D'accord. Donc, on a accès, vous voyez, les commandes, on a accès au double saut, un espèce de petit double saut, comme ça, là. On a accès, donc, au tir, avec le X. Voilà, le tir avec le X. Là, c'est pour choisir les armes. Y. Y ou triangle, ça dépend sur quoi vous jouez. C'est pour choisir votre personnage. Y. Y a plus, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est Myri et Pipin. Tellement, c'est des boulets, quoi. Ils les ont mis en choix secondaire, quoi. Donc, on va reprendre. On va prendre Boromir. Y. Et on peut faire soit comme ça, ou si je veux choisir directement, je fais le... Non, pas rond. Je fais le Y et je choisis le perso. Je pense que ce sera ça le plus rapide, parce que des fois, pour choisir, c'est un petit peu long, en fait. Ah, mais j'ai gardé ma corne. Je vais prendre mon épée. Hop. On va essayer de pester cet arbre, là. Je sais pas si on peut. Voilà, on va chuter là. Vous voyez, il y a plein de pièces comme ça à récupérer. Euh... Tac. 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 Ici, en haut. C'est toujours des trucs à récupérer. Bon, je vais pas le faire avec vous. Je reviendrai plus tard. Vous voyez, tout ça, on peut y aller, normalement. Je pense que par là-bas, on peut y aller aussi, vous voyez. Mais je crois que c'est là-bas, en fait. Si je dis pas de bêtises... Voyons, le passage qui est en dessous. À mon avis, il doit y avoir un pont plus loin, et après, on peut retourner vers... Euh... Vers... Comment ça s'appelle ? Vers la comté et vers Robidbourg, en fait. Là, c'est pour qui, ça ? Non, là, on sait pas. On sait pas trop pourquoi c'est faire. Pourquoi c'est faire ? C'est très français, ça. Bravo, Zaytos. Tu parles très bien le Frenchies. C'est pas où ? Ah, voilà, là, c'est vrai, je suis bête. Oh, purée, vous voyez, dans le clin d'œil à la série. Regardez le clin d'œil à la série. C'est énorme. Si vous vous rappelez bien, dans la série, il y a tout un vol comme ça, en fait, qui encercle les... Qu'encercle les personnages dans... Oh, énorme, avec le froid et tout. Donc, si on continue, on n'a pas la séquence, alors, du coup, avec... Ah si, là, on doit avoir la séquence, avec... Comment il s'appelle ? J'ai du mal avec les noms, moi, des fois. Oh, c'est super ! Oh, c'est excellent. Hop ! Il neige plus, il neige. Il neige plus, il neige. Il neige plus, il neige. Oh, putain, c'est énorme. Vous savez, vous voyez, c'est des petits détails, mais on s'en fout, quoi, parce que c'est vraiment excellent, quoi. Putain, c'est excellent. Faut pas oublier que c'est un Lego, quoi. C'est dans l'univers du Lego, et c'est super ressemblant, quand même. C'est énorme. Regardez-moi ça, quoi. Moi, je trouve ça super, quoi. Moi, je trouve que c'est des jeux qui méritent. Franchement, c'est des jeux qui méritent, quoi. Ils méritent leur vente. Ils font des ventes énormes, les Legos, quoi. Ils ont trouvé un business de fou avec ça, quoi. Franchement, celui qui pourrait concurrencer les Legos, ce serait Playmobil, quoi. Playmobil, c'était dans des anneaux. Playmobil, Nian Jones, Playmobil, Star Wars. Franchement, ça ferait une putain de guerre, quoi. Comme à FIFA PMS à l'époque, quoi. Les Playmobil contre les Legos. Je suis sûr que ça marcherait, Playmobil. Playmobil, machin, Playmobil. Je suis sûr que ça marcherait. Franchement, c'est un concept. Vous savez quoi ? Je vais contacter Playmobil et je vais leur dire... Tuer les poulets, quoi. Je vais contacter Playmobil et je vais leur dire... Bon, alors, les gars. Là, on a une bonne idée. On va aller concurrencer les Legos dans le jeu vidéo. Énorme. On peut casser tout ça. Je vais donner un moment de casser. Parce qu'on peut faire quelque chose, déjà. Oui, il y a plein de trucs comme ça. Mais je pense que ça va être avec des pouvoirs spécifiques qu'on va acquérir plus tard. Je ne pense pas que je peux faire quelque chose avec Ender. Qu'est-ce qui pourrait faire quelque chose ? Gandalf, peut-être ? Un petit coup de magie. Non. Ouais, non. Mon avis, ce sera plus tard. Je vais prendre Gandalf. Comme c'est un peu lui le principal au niveau du col de Kharadras. Il y a plein de passages. Il y a plein d'endroits où on peut aller. C'est super grand. C'est un jeu à monde ouvert. On a bien sûr un petit... Attendez, je ne sais pas si on le voit ici. Le chemin qui nous indique là où il faut aller. Vous voyez, parce que c'est quand même assez grand. C'est quand même assez chaud. Mais le monde, il est super grand. Monde ouvert, quoi. Putain, monde ouvert dans le Lego, s'il y a des anneaux. C'est énorme. Ils ne sont pas foutus de nous faire ça dans les jeux vidéo, dans les gros jeux vidéo. Des jeux à monde ouvert, quoi. Ils ne sont pas foutus de nous faire ça. C'est Lego qui est obligé de faire des jeux comme ça à monde ouvert. Putain, merde, quoi. Incompréhensible. Sérieusement, c'est incompréhensible pour moi. Des choses comme ça, quoi. Dans tous les jeux, maintenant, c'est couloiresque à mort, quoi. Tu ne peux pas. Tu as des murs invisibles partout. Et là, les Legos qui nous donnent une leçon, quoi. Bon, je vous laisse à la cinématique, s'il y en a une. Je vais monter un peu mon son. Regardez avec des illustrations comme ça et tout. C'est excellent, c'est un... Il faut passer par le col de Caradras. Ah, si vous vous rappelez tous de cette séquence de la trilogie. Rendez l'anneau à Frodon. Je n'en ai cure. Je n'en ai cure. C'est exactement ça qu'il dit en plus dans la série. Bon, bien évidemment, ces raccourcis, ils ne peuvent pas mettre toutes les séquences et tout. Aussi longues qu'elles sont dans la série, quoi. Mais... Putain, énorme. Ah, excellent, quoi. Bon, ce n'est pas encore là, alors... C'est quoi que j'ai là ? J'ai Aragorn, mais pourquoi je n'ai pas de l'épée avec Aragorn ? Voilà. Énorme, elle est en train de faire plein de petits trucs. Moi, je trouve ça vraiment... Après, on a plein, voilà, vous voyez, 1 sur 5, on a plein de trucs secondaires à faire, comme ça. Là, je suis en train de vous rendre compte que je suis en train de vous parler, de vous parler, de vous parler. En fait, je ne vais pas vous montrer ce que je vais vous montrer, quoi. On va se dépêcher un petit peu, vous voyez, en même temps que moi, je n'ai pas besoin de tout vous expliquer. Putain, je fais ton nom. Non, ça, ce n'était pas le même. Ah, ça, c'est avec Gimli. Voyons, on va essayer. Ah, c'est trop long, putain, je ne voulais pas vous faire un Direct Live super long. Putain, on ne peut pas passer Gimli d'énorme. Non ! Mais non, putain, mais ça, c'est chiant, quoi, par contre, vous voyez. Mais je veux prendre Gimli. Que c'est qui peut l'aider ? Ah, merde. Ah, c'est vrai que je peux le soulever. Ah, on peut soulever les... Non ! Excellent. Ça sert à ça, en fait. Et par exemple, je suis sûr que si je prends Sam, est-ce que Sam peut passer ? Non, Sam ne peut pas passer non plus. Excellent. Oh, elle est énorme, quand même. Ah, ça veut dire qu'attendez, si je laisse Boromir ici, par exemple. On va laisser Boromir... Euh, Aragorn ici, pardon, je dis n'importe quoi. Je vais prendre... Ah, il est où, Boromir ? Voilà, il est là. Je vais prendre Boromir. Je vais prendre, par exemple, Frodon. Hop. Et je vais pouvoir le lancer de là, à Aragorn. Ah, 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 excellent. Excellent. Ça va, il y en a, toi. Et là, espèce d'handicapé, tu ne veux pas te foutre dans la neige, quoi. Ah, merde, mais non, mais là, il faut que je revienne avec Aragorn, du coup. Ah, merde. On va faire ça, hop. Donc, on va repasser sur lui. Je vais récupérer Pippin ou Meri, je ne sais pas lequel des deux c'est. Je vais leur filer Aragorn. Hop. Aragorn, il va lâcher. Ah, viens là, toi. Il vient là, espèce d'handicapé. Franchement, c'est pour ça qu'à deux, je trouve que ça peut être vraiment... Ça peut être vraiment sympa, en fait, les Legos à deux, quoi. Bon, Lina, si tu regardes cette vidéo, est-ce que ça te dit du Lego en coop à deux ? Je sais que tu n'aimes pas trop les Legos, tu m'avais dit. Il faut dire que c'est pareil, ça. Les jeux en coop en ligne à deux, putain, mais il n'y en a pas, quoi. Tu veux te faire un style de Mario en coop à deux sur le Xbox Live ou sur autre chose, il n'y en a pas. Tu veux jouer à Rayman Origin, il n'y a pas de coop en ligne. Tu veux jouer à n'importe quel jeu, il n'y a pas de coop en ligne, coop local. Chez Nintendo, on n'en parle même pas. Avec Super Mario Bros, Wii U, machin. Ah, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Eux, le online, ils ont carrément rayé de la carte, quoi. Ça n'existe plus. Bon, je vais avancer. Ah oui, je voulais faire ça avec Gimini. Ah, mais je l'avais. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il fait, Gimini, avec ça ? Avec sa hache. Ok. Ah, voilà, on peut passer. C'est des petits passages comme ça, on peut passer en dessous. Alors, voyons ce que ça donne. Ah, voilà, on passe ici, en fait. Ok. Appuyez sur A et X pour frapper les actions spéciales que je peux faire avec Gimini. Ah, putain. En fait, ça a enlevé le truc pour m'éviter de faire tout ce que j'ai fait avec les petits. D'accord. Il y a un truc là-haut aussi. Pourquoi ça me demande de changer, là ? Putain, il y a le truc là-haut, je ne peux pas y aller. Pourquoi ça me demande de changer ? Les grands personnages peuvent lancer Gimini contre les surfaces Lego. Ah, d'accord. Lancer Gimini. Allez, vas-y, mon petit. Ah, voilà, il y a plein comme ça de systèmes. C'est excellent, quoi. Alors, il y a un squelette, là-haut. Est-ce qu'on peut aller là ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah, par là. On se la joue à la Tomb Raider, quoi. Alors, est-ce qu'on peut pousser ça ? Voilà. Ah, maintenant, on peut monter. Ok, d'accord. Ah, maintenant, il y avait le soldat à tuer. Allez, je t'ai dessus, là. Spoil, tu ne te tapes pas. Ça, ça te buggue, quoi, là ? Bon, allez, j'aimerais bien avoir au moins la cinématique avec... Ah, il y a encore ça à faire, putain. Ouais, 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 ouais. Allez, viens, là, Gandalf. Allez, viens, Gimini, je vais te lancer. Ah, je vais te lancer sur Aragorn. Voilà. Hop. Voilà, passe en dessous. Voilà, au moins, ça va leur permettre de tout se passer. On ne va pas prendre les pièces, tant pis. Je dois essayer d'accélérer, là, pour arriver au truc. Alors, on va frapper ça. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça a fait, ici. Alors, on peut construire, je crois, non, en fait. Voilà, on peut construire. Vous voyez, on a ce système aussi de construction, comme ça. Hop là, on a construit un petit truc pour monter en haut. Nickel. Oh, vous avez vu l'animation qu'il a fait avec son truc ? Excellent. Alors, peut-être que j'oublie des trucs, là, parce que j'essaie un petit peu d'accélérer. Putain, je suis con. Je n'ai pas tout compris, là. C'est moi qui ai mal sauté, en fait. Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? On a du truc pour Legolas, c'est ça. Où, Legolas ? Ah, il était là. Hop. Merde. Ah oui, c'est vrai que quand on sélectionne toutes les cibles, normalement, il va envoyer une cible pour chacun. Voilà. Ah, j'ai raté la dernière. Eh, il ne l'envoie pas. Ok. Ah, c'est bon. Allez, on y va, les gars. Oh, il y a une petite tente, là. Petit refuge. Hop. Allez, bon. On essaie de se dépêcher. J'aimerais bien arriver au moins à la cinématique avec... Il nous faut quoi, là ? Il nous faut du bois x3, peut-être ? Non, là, je n'y vais pas. Euh... Je prends les personnages. D'accord. On ne le fourre pas. Euh... Il y aura Gorn. Allez, il est là, voilà. Est-ce que je vais faire un message ? Non. Ah, j'ai réussi à avoir un truc. Ah, mais non ! Allez. Voilà, B, on va le chier. On va le mettre là. Ça, c'est gelé, j'ai l'impression. Allez, on va récupérer un truc. Hop, on va le mettre là-bas. Voilà. Là, je dois en avoir un... Oh, mais il était là, en fait. J'avais déjà cassé. Hop. On va le récupérer, on va le mettre là. Vas-y. Et là, il faut faire quoi ? Il faut allumer le feu. Comment tu fais ? Qu'est-ce qu'il doit allumer le feu ? Déjà, je ne sais plus qui c'est. Mais vas-y, monte dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est Sam. Il est où, Sam ? Il est là, Sam. C'est Sam qui allume le feu. Putain, j'ai mal à la jambe. Voilà, ça a permis de... On va faire une construction. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, il y a quelques petits trucs. Ça n'a rien à voir avec la trilogie, vous voyez. Ça, ça n'était pas dans la trilogie, mais c'est des trucs en plus qu'ils sont obligés de mettre. Oh, putain, ça va lancer le Razor. Ça va bien ? Ah non, d'accord, c'est pour passer. Ok. Legolas peut tirer des flèches dans les emplacements Flèches Lego pour créer de nouveaux chemins. Mais pourquoi je suis tombé, là ? Je n'ai pas compris. Ouais. Qu'est-ce qu'il sait ? Je ne comprends pas. Il y a un truc que je n'ai pas dû comprendre, là. Il y a un truc que je n'ai pas dû saisir. Oh, putain, mais lui, il peut marcher dessus, quoi. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Je suis bête, parce qu'avec les flèches, ok, d'accord. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est le celui qui peut, avec ses flèches et tout, et je le fais en plus dans la série. Voilà, alors ça, qu'est-ce que c'est que ça, maintenant ? Ok. Là, je vois la Tigrux. Hop, il a une épée, non, lui ? Ouais, il a des couteaux. Il n'y a plus du tout pour péter les caisses. Alors, il ne va peut-être pas tout péter non plus. Ah, là, il peut tirer, on va récupérer l'arc. Ça va permettre de faire monter tous les collègues. Est-ce qu'ils vont monter ? Ah, ils montent tous, nickel. Pas besoin de les faire monter. Là, c'est pour Gimli. Là, on a un passage en haut. On va essayer de récupérer Gimli. Je ne sais pas où, s'il est déjà là. Il est au Gimli, il arrive. On va la récupérer comme ça. Hop, vas-y, Gimli. Ah, maintenant, il faut que je le jette, en fait. Il y a là, mon petit. Allez, on y va. Je vois bien qu'il y a la cinématique, là. Ah, encore ça ! Oh là là ! Hop, encore ce truc-là que pour moi il faut faire. Est-ce que ça va être trop bien pour le lancer, non ? Je t'ai mis là, hein, dans la neige, quoi. Ah non, je peux le porter comme ça, je suis bête. Hop. Mais non. Voilà. Là, à mon avis, il va y avoir un passage où je vais pouvoir faire avancer les troupes. Ah, Gimli, voilà. Bon, là, hop. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas le début du jeu, mais bon, on n'est pas trop loin. Donc, il n'y a pas des énigmes de fous, vous voyez. Mais je trouve quand même le concept assez sympa, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Ah, vous voyez, vous entendez, là, Saruman qui crie ? Enfin, qui crie, qui crie, qui crie des... Alla, voilà, voilà ! Et ça, voilà ! Bon, là, je ne sais pas ce que je vais poster. Ah, le feu. On va récupérer Sam Genji, le brave. Enorme. En fond, on entend Saruman. Hop, on fait geler un petit peu de passage et on y va. Ah, à mon avis, c'est là, avec Saruman. C'est Saruman ! Il essaie de déclencher une avalanche ! Tiens. Là. On est pas trop d'années, là. On va avancer. C'est le pot ! Non, saute pas ! C'est suicidé, quoi. Allez, go, 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 on avance. Ah, putain, il y a encore ce sale petit truc, là. Allez, viens là, t'as fallu recevoir que je te prenne. Ah, putain, c'est pas lui, c'est machin. Allez, viens là, toi. Je sais pas combien de temps ça fait, la vidéo que je suis en train de le faire, là. Là que je suis en train de le faire, je suis en train de faire la vidéo. Je vais pas faire une vidéo non plus super longue, quoi. J'aimerais bien, au moins, arriver au mine de la Moria, voir un petit peu commencer. Allez, continue. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il faudrait faire, là, d'accord. Là, qu'on cherche en train. Ah, ok. Là, on a un passage. Allez, allez. Ah, mais non, j'aurais dû aller avec Gimli. On va aller avec Gimli. On va aller avec Gimli. Voilà, tout le monde peut passer, tout le monde est content. Je sais pas si c'est ça, c'est ce qu'il y a de faire. Bon, il y a plein de trucs que je casse pas, parce que j'essaie de me dépêcher. On va bien arriver à... Donc là, c'est bon, tout le monde est passé. Ici, on va s'occuper là-dessus, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être ça ? Non, là-haut, il y a un truc. C'est ça, c'est ça. Oh, putain, non. Con. Ah, peut-être qu'il y a un truc à faire en bas que j'ai pas fait gaffe. Non, mais fais pas ça, mais qui est-ce qu'on... Oh, là-haut. Euh, avec qui ? Avec Sam peut-être ? Non, il y a pas un truc à faire en bas. Avec sa pelteuse, là. Il y a un truc à faire, là, je l'ai pas fait gaffe. Il y a un truc à faire, ici. Ah, ok, d'accord, il fait un passage. Ah, ok. Ah, putain. Faut attendre, en fait, le bon moment. On va sur la planche, déjà. Allez, on va passer. Je pense que les autres, ils vont se démerder. Oh, putain, il faut que je retrouve encore les planches. Oh, la vidéo va être facile. Oh, putain, je pense que c'est bientôt la fin, en plus. Aïe, 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 aïe. Euh, les gollasses. Parce que si je saute là, tu vas sauter sur la planche. Ah, ah, ah. On aura tenté. Non, il va sauter, ce con. Il est con, il a sauté aussi, quoi. Mais passe là, pourquoi il passe pas là ? Je comprends pas. Oh, il y a des Legos, par contre. C'est pas la meilleure, hein. Il y a une intelligence artificielle de notre pote, hein. Voilà, tu peux y aller, là. Qui c'est qui reste en bas, là ? Il y a encore quelqu'un en bas, non ? Voilà, il y a lui, là. Écoutez, j'essaye, ça. Pourquoi maintenant, il y a Sam, quoi ? Il y a un chat, c'est mon chat, qui est dans le jeu, là ? Lui, il peut pas y aller dans le truc. D'accord. Il peut pas y aller. Je reteste une fois, et puis, si jamais j'arrive pas, on va arrêter la vidéo ici. Vous aurez un petit aperçu à quoi ressemble le jeu, déjà. J'aurais bien aimé voir la cinématique avec Gandalf. Avec... Putain, c'est quoi ça ? J'aurais bien aimé voir la cinématique. Bon, bah écoutez, on va faire ça, et puis on verra bien ce qui vient, ce qui n'y a pas. On va récupérer ça, hop, c'est un chambon, on va la mettre là, on va la mettre là, hop, 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 allez, fais ton petit footquin, putain que je m'aurai pire. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça, c'est ? Mais non ! Mais putain ! Oh là 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 ! Ah d'accord, j'étais obligé de faire ça avec Sam, ouais, d'accord. Et il y a tout le monde qui se ramène. Ok. Fais une petite énigme, comme ça. Vous voyez, des fois, c'est pas forcément évident, hein. Bon, là, j'ai pas... J'ai pas... C'est un coup de con parce qu'on aurait dû trouver, mais... Juste. Petite construction sur ça. Ah là, on construit un truc pour Gini, sûrement, non ? Voilà, d'accord. Allez, vas-y, on se finit. Voilà. Allez, la cinématique... Mais putain, j'en ai marre de ce truc, là ! Ah, les gars, là ! Ah, à mon avis, si c'est un peu éloigné, c'est pour y avoir la cinématique. Voilà, voilà. Avec l'éclair et tout. Ah, c'est ça que je voulais ! Je lui laisse avec la cinématique. Si elle est longue ou pas, je sais pas, c'est vrai. Il faut quitter la montagne ! Prenons par la trouée du Rohan ! La trouée du Rohan nous rapproche trop d'Isangar ! Passons par les mines de la Moria. Laissons le porteur de l'anneau décider. Il y a plein de petits trucs, humour, comme ça. Un petit clin d'œil. Il y a plein de bonhommes de neige, énorme. Qu'il en soit ainsi. Il y a plein de petits côtés humour, comme ça, que moi, j'adore. Attendez, combien de temps ça fait, la vidéo ? Ouh ! Je vais regarder en même temps. Ah, ça fait déjà 45 minutes. Les paris de tes nains sont invisibles quand elles sont clones. Oui, Gimli, et leurs propres maîtres ne peuvent les trouver, quand le secret en est oublié. Pourquoi cela ne me surprend pas ? Est-ce que j'ai un truc qui s'est mis sur mon écran d'ordi là ? Je vais voir ce que c'est. C'est bon, la capture, elle n'a pas planté. J'ai mon chat qui miaule là, je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre. Bon, voilà. Après, on arrive donc aux mines. Donc là, on est au niveau... Vous savez, au début du jeu, à mon avis, là, il doit y avoir le monstre. Ici, dans l'eau, là. Je ne sais pas si on va dessus. Si ça, c'est quoi, ça ? Non, je suis con, si je vais dans l'eau, je meurs. C'est un espèce de radeau, ça. Tu l'utiliser ou quoi ? Merde, je l'ai pété. Bon, ben voilà. Moi, j'ai ma réponse. Donc là, c'est le truc. Ouais, d'accord, c'est ça. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Vous avez un bon aperçu de à quoi ressemble le jeu, en fait. Là, à mon avis, dans les mines, ça risque d'être pas trop trop mal. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo de deux heures. Là, c'est une vidéo qui dure presque une heure. Donc, ça vous fera un bon aperçu du jeu. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Portez-vous bien. Je vous dis bye bye. Ciao, 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 ciao. Venez avec moi. Venez à leur rencontre. Pour la mort et la gloire. Pour le Rohan. Pour votre peuple. Le soleil se lève. T repetím. . Merci.